Générique ... Rapide, on le sort en main, parce qu'Atelier, on ne peut pas le sortir. C'est-à-dire qu'on peut le sortir, Atelier, mais au bout de 10 minutes, il va mettre des coups de tête en avant, en bas. Il va se prendre la langue, il va être nerveux, il va faire mal au bras parce qu'il tire. donc on essaie de sortir en main vous avez fait des kilomètres sans s'énerver trop il fait les bornes avec des élastiques et ensuite moi je le travaillais en hit et puis comme ça il prendra pas dur il sera pas nerveux on a vu en course qu'il est quand même un petit peu quand il est trop longtemps sur la piste il s'excite un peu il va bien que quand il est vite celui là rapide le bel donc il a repris le boulot depuis un bon mois maintenant on va dire même six semaines donc il fait tous les jours un jog de on va dire entre on a commencé par quatre kilomètres là on est passé à huit dix kilomètres tous les jours et donc là on est bien on n'a pas de boiterie du tout donc ces fillures du pied et fil du boulet tiennent bien pour le moment que la première fois qu'on avait repris il ya six mois de ça il avait rebougé d'un boulet au niveau d'une fillure encore donc là ça tient bien donc là dessus on tient le bon bout et donc là on va reprendre l'entraînement intensif vers le 15 février pour essayer de le courir on va dire déjà le requalifier au mois de mars et ensuite le courir au mois d'avril pour le moment il ya pas grand chose à courir on est invité à volvéga si on veut ils peuvent faire une course pour lui j'ai eu le patron du champ de course donc au mois d'avril et peuvent faire une course donc on va essayer de courir à volvéga à mons même des courses à cinq six mille euros premier ce serait déjà pas mal pour le remettre en route et puis ensuite on verra bien peut-être faire le tour européen sur une épreuve ou deux voilà il ya plus bien la première chose il est long donc ça va être vite vu et puis peut-être monter aussi parce que ça n'empêche pas de le remonter même si c'est arrivé monter sa fêlure ça n'a rien à voir quoi c'est un choix qui se prépare vite après il peut être opérationnel vraiment pour courir au mois d'avril je pense si si ça va être bon mais déjà de conditions il est pas mal il est beau il est bien souple il fait pas mal de kilomètres je sais très bien quand c'est un cheval en deux mois il se prépare très très vite il a beaucoup de bonheur c'est un craque déjà donc et donc à l'art qualif déjà on va avoir une idée déjà comment qui qu'ils requalifient les deux mille mètres bon ce qui nous pousse à le remettre à la compétition c'est que le cheval ce qui par rapport à ce qu'il a eu c'est pas méchant en fait il a eu une filure du pied donc ça arrive à beaucoup de chevaux enfin ça arrive beaucoup de chevaux c'est rare mais ça peut arriver et c'est pas tendineux donc quand c'est osseux simplement du temps un peu et puis quand ils ont quand ils font un cal et bien après le cheval il ne bouge plus du tout là dessus donc le pied c'est bien réglé après est-ce qu'il s'est reposé sur le boulet ou est-ce qu'il avait déjà un petit truc sur le boulet gauche peut-être pour ça qu'ils poussent à droite d'ailleurs je pense que ça vient de là le boulet gauche il avait sûrement un petit truc qu'on n'a pas vu et donc là il a une fêlure de ce côté là à la deuxième reprise qu'on avait fait il ya six mois de ça et donc là il avait été boiteux un peu mais pas trop mais un tout petit peu donc on s'aperçoit au radio qu'il avait une fêlure on a ratendu encore deux mois de boxe et là il a fait du paddock entre deux donc il a fait une rééducation un peu lui tout seul on n'a pas fait de thalasso chose qu'on a fait la première fois mais qui n'a pas marché et donc là il revient bien le choix là bon la pression déjà ce serait déjà une victoire de leur voix sur un champ de course déjà donc la pression oui et non forcément si on n'est pas très bien on va pas le courir mais déjà je pense au calife déjà on va voir on va voir ce qu'il est bon c'est un choix très difficile quand même il peut faire une faute mais je pense que s'il sera qualifié bien bien d'allure qu'il est bien droit que qui se qualifie à la mode après on peut rêver on peut rêver encore parce qu'il a encore deux ans courir donc on sait jamais william ça te fait quoi de revoir rapide le bel ben ça fait du bien parce que là on était parti quand même sur des gros doutes et de leur voir comme ça je reprends le moral et confiance c'est le cheval de David ? Ah ouais c'est vrai un cheval comme ça je le souhaite à tout monde de tomber sur un cheval comme lui parce que c'est de beaux souvenirs de grandes expériences c'est un régal il aime la caméra ouais il a envie de la revoir c'est quand même un bon cheval mais ça reste en lui même un cheval très simple il n'est pas compliqué enfin pas compliqué sauf en piste bien sûr mais à s'occuper je crois que plus on s'en occupe et moins il nous aime il faut le laisser un petit peu tranquille faire sa vie c'est vraiment un drôle de choune je pense qu'aussi ce qui a fait sa force c'est que dans sa tête il est resté très jeune je me rappelle les premiers voyages qu'on faisait donc j'avais lui et Prince de Montfort qu'on rentrait donc on faisait comme à l'époque on avait les Antonef pour voyager on mettait trois heures pour rentrer enfin trois heures de vol après quatre heures de camion moi j'arrivais ici je me rappelle je mettais Prince au paddock l'autre pensait qu'à dormir lui je le remettais dehors directement il faisait le con on aurait dit un poulain de trois semaines pleine peau qui avait jamais voyagé pour moi c'est un peu le secret de sa force d'être resté très jeune c'est parti c'est parti c'est parti